Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem pour ces miracles extraordinaires les amis. On doit tous se renforcer à remercier Hachem aujourd'hui pour les miracles extraordinaires qu'on vient de vivre face à l'attaque de l'Iran. Baruch Hachem, Hachem a décidé que la veille de Pessah nous envoyait l'Iran nous attaquer avec 185 drones, 150 missiles. Baruch Hachem, une attaque technologique, une des plus grandes de la génération. Et cette nuit, Baruch Hachem, beaucoup d'entre nous, on a veillé. Et au lieu d'être apeurés, on a tous entendu combien chacun s'est renforcé à faire des chaînes de Tehillim, de Tikkunak Lali, de Hidbo Dédout, d'études de la Torah, de Gumara. Baruch Hachem, toute la nuit on l'a passé sereinement à chanter Hachem, à étudier la Torah d'Hakadosh Baruch Hu, et on entendait des miracles dans le ciel, on voyait des miracles dans le ciel, des feux d'artifice, la guerre des étoiles dans le ciel, Baruch Hachem. Et tout ça on l'a vécu avec sérénité. Pourquoi ? Parce que c'est les amis, c'est exactement le message de Pessah. C'est exactement l'aile à céder qu'on est en train de vivre ici. Qu'est-ce qu'on chante le soir de Pessah ? C'est quoi Véhiche Hamda ? C'est cette Emouna. Cette Emouna qui ont eu nos ancêtres, et qui en a nous aussi aujourd'hui. Car avant, en Égypte, il n'y avait pas la Torah. En Égypte, ils n'avaient pas encore reçu la Torah, ils n'avaient que la Emouna. La Emouna que leur avait léguée Abraham, Israël, Veïakov, puis Yosef, qu'un jour ils sortiraient de l'esclavage, que Hachem les délivrerait. C'est cette Emouna que Hachem nous aime, que Hachem nous protège, indépendamment de tout. Que son amour, il ne dépend de rien. Il ne dort pas, il ne sommeille, il ne dort le gardien d'Israël. Nous, c'est vrai qu'on a fait une veillée cette nuit. On a gardé, on a fait une garde. Mais on sait qu'on était le vrai gardien, c'est Kedosh Baruch Hu, qu'à travers les Hayalim de Tzahal, qui sont partis, que ce soit les avions, que ce soit toute l'armée, le corps de l'armée, ou à travers l'armée de terre des enfants d'Hachem, dans la Torah, dans la Tfilah, des filles d'Hachem, que chacun s'est efforcé à son niveau de battre, de prendre les âmes et de se battre. Aujourd'hui, Baruch HaShem, ce matin, on s'est réveillé, pour ceux qui ont dormi, sinon on a assisté tout simplement à des miracles extraordinaires. On a entendu après les informations rapidement, des miracles extraordinaires. on doit remercier Kedosh Baruch Hu, remercier Hachem, faites nishmat kol chay, faites mizmo el etodah, je vois du, ils ont envoyé un lien, comment chanter mizmo el etodah, chantez Hachem, faites nishmat kol chay, faites mizmo el etodah, chantez-le, refaites-le, dansez à la maison. Le soir de Pessah et la fête de Pessah, c'est la fête de la Emunah. Les amis, toute la peur, toute l'angoisse, tout le stress, toute cette galoute, tout cet esclavage, cet exil, nous dit Rabbi Nachman, l'essentiel de la galoute, contient bien l'essentiel de ta galoute, l'essentiel de ta souffrance, l'essentiel de ton angoisse, de ta peur, de ta ramah. Ce n'est qu'un manque de Emunah, un manque de Emunah, les amis. Un manque de Emunah, qu'Hachem nous aime, un manque de Emunah, qu'Hachem il attend notre filote. On dit Ve'yishe Hamda, on prie à Kadosh Baruch Hu, on dit Hachem, au début du soir de Cédère, on prend le verre, on dit c'est ça la promesse, c'est ça la Emunah, qui a tenu nos ancêtres, que dans chaque génération, ils vont se lever pour nous détruire. Dans chaque génération, depuis l'Egypte, jusqu'à notre génération, jusqu'à M'dimachar, ils se lèveront pour nous détruire. Baruch Hu, Mati l'éno, Mati l'éno, mi'yadam, ils nous sauvent de leurs mains, parce qu'ils nous aiment. Et juste après, dans la Gada, qu'est-ce qui est marqué ? Parce qu'on a cette Emunah-là, on a créé vers Hachem, on doit à la fois, les amis, être sereins, remercier Hachem, faire notre théilie, notre étude de la Torah, nos renforcements, dans la joie, dans la sérénité, dans les remerciements, qu'on voit des miracles comme ça, et continuer à prier pour le futur, que la Géoula vienne berachamim, sans souffrance, que l'homme israël fasse chouva berachamim. Et c'est ça qu'elle dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshé Rabbeinot, lorsqu'il est venu délivrer l'homme israël, il s'est manifesté dans le buisson ardent. Et Moshé leur a dit, mais comment, avec quel nom je vais leur dire que tu te dévoilais à nous, que tu te dévoilais à eux ? Il leur a dit, ayez Hachem, ayez, je serai ce que je serai. Ou bien, Rachid nous dit, je serai avec eux, pourquoi je suis dans un buisson ardent, qui est un endroit épineux, qui est un endroit qui fait mal, parce que de la même manière que je serai avec eux dans cet exil-là pour les sortir des gifs, alors je serai avec eux dans tous les autres exils pour les sortir. Moshé Rabbeinot s'étonne, c'est ça la promesse que tu fais à quelqu'un qui est en prison, tu sais, je vais te délivrer, mais t'inquiète pas, quand tu seras encore en prison, je reviendrai te délivrer. Les amis, on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, non seulement par amour, il nous délivre, et qu'il va nous délivrer, mais Akadosh Baruch Hu, même par amour, il nous envoie d'autres exils, et l'exil qu'on est en train de vivre aujourd'hui, nos souffrances, nos galères, notre maror, qu'on doit manger à Pessar, Bessimcha, notre amertume, que chacun est en train de vivre, individuellement, collectivement, Hachem, il te l'envoie aussi par amour, car elle fait partie du processus de la délivrance. C'est pas simplement qu'Hachem te délivre par amour, même les souffrances qu'on est en train de vivre, Hachem, il les envoie par amour, parce qu'il y a des choses que tu peux comprendre, que je peux comprendre, que le ami Israël ne peut comprendre qu'à travers l'exil, qu'à travers l'épreuve de Emouna, de chercher Akadosh Baruch Hu, dans cette épreuve, chacun se renforce dans la redoute, chacun se renforce dans l'union avec son frère, avec le peuple d'Israël, chacun se renforce dans le Shabbat, des choses qu'on ne comprend que dans la galoute, c'est pour ça qu'Hachem lui a dit je serai avec eux dans cet exil-là d'Egypte, comme je serai avec eux dans tous les autres exils, parce que ce que tu as cherché maintenant c'est l'amour d'Hachem, Hachem nous aime, Hachem nous protège, Hachem il est avec nous, et c'est ça toute la Géoula, la Géoula c'est la Emouna, la Géoula les amis c'est un dévoilement de la conscience qu'Hachem nous aime, qu'Hachem il n'est que tov ou métive, qu'il n'y a pas de mal dans le monde, qu'Hachem nous protège, quoi qu'il arrive, qu'Hachem nous aime un amour qui ne dépend de rien, d'être capable de remercier Hachem dans toutes les situations, ça c'est la vraie Géoula, d'être heureux, d'être toujours dans la joie, d'être toujours dans la sérénité, et restant que chacun se renforce à la Emouna, remerciez Hachem, diffusez les miracles d'Hachem et souriez.